Les deux chambres, il y a Parlement et République Démocratique du Congo réunis en congrès l'élo. Le chef de l'État, Félix Antonyi, a dit ce qu'il y a de Chilombo. Le discours, il y a un dernier discours il y a un quinquennat depuis 2018, il y a eu l'élection à 2018, il y a eu l'élection de la Constitution. Il y a République Démocratique du Congo, il y a 5 ans, il y a eu l'élection de la population, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Est-ce qu'il y a des améliorations ? Est-ce qu'il y a des situations où il y a eu évolué dans la thérapie démocratique du Congo ? Surtout, à Pola Nissa, situation politique, situation sécurité, danger électoraux, même social et la population, voilà l'état de lieu et le chef de l'État pour ça. Est-ce qu'il y a des magazines avec les Amérique du Congo, c'est qu'il y a une famille, c'est qu'il y a des engagements et les femmes, ce qui lui est de la tête, c'est qu'il y a des nouvelles personnes. Où vous avez des amis, c'est qu'il y a des numéros, c'est qu'on a des numéros qui se trouvées dans la Thérapie démocratique du Congo. Vous avez des numéros pour que les Amérique du Congo, ils ont des numéros qui sont tous les mêmes pour être la télévision, les informations en temps réel. L'information, c'est avec la bonne personne et la bonne personne à la bonne place. Voilà, des raisons pour lesquelles, vous avez des améliorations avec la personne qui a eu l'élection. Mais moi, c'est quoi ? Aujourd'hui, avec l'ascension de M. Félix-Antoine Tisséke dit au pouvoir, il y a l'ascension, il y a ma caractère ébélé, comme le leadership féminin, avec les figures phare l'élo, Oyo Bazaliko, battre plein. Par exemple, il y a Mme Yvette Angoussi, qui est une proche collaboratrice. Il y a Mme Fifi Masuka Oyo, l'épreuve d'Ezali Soussou Yakola Kisate. Donc, aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tisséke dit, c'est que ce sont les compétences qui priment. Aujourd'hui, c'est la tête, aujourd'hui, c'est l'essence du patriotisme. Et tant qu'on a aujourd'hui, on a aujourd'hui, on a aujourd'hui, on a aujourd'hui, on a qu'on le présente. Tisséke dit, on a ouvert un boulevard aux femmes congolaises qui ont les compétences de pouvoir le démontrer. Donc, ça se voit aujourd'hui avec les noms que je viens de citer, avec Mme Yvette Angoussi. Déjà, pour ne pas contredire la SESAC, dans les jours qui viennent, on va essayer de la vendre plus positivement. Parce que Oyebi, à quelques jours, il y a campagne électorale. Elle a aussi postulé la carte, la circonscription électorale, la Founa. Donc, on a passé une beauté pour le travail aussi qu'elle est en train d'abattre. Là-bas, un travail d'étitant, un travail de moralisation, un travail social. Il y a la circonscription, la Founa, et puis l'entier, et la démocratie du Congo. Au moment donné, c'est très difficile. Tant que nous avons des institutions qui parlent au Congo et qui parlent au Congolais. C'est très difficile. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que la plupart des personnes parlent au Congo. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que nous avons des gauches, nous avons des droites, nous avons des pieds, nous avons des droits. Mais quand tu parles Congolais, ça signifie qu'on a pu payer des droits, qu'on a pu payer des droits, qu'on a pu payer des droits, qu'on a pu faire des droits. Parce qu'on a pu faire des droits, qu'on a pu faire des droits, qu'on a pu faire des droits. Il y a bien dans tous les niveaux. Alors, les gens, il y a pas si le corps, il y a pas Yvette, il y a aussi. Elle fait preuve, et en tout cas, nous sommes en train de l'encourager. Les droits de l'accès, on a un canal de la Bino, on a un canal de la Bino, on a un canal de la Bino pour vulgariser ma action. Il y a pas tout ça, propager le combo. donc c'est un peu dans cet aspect de choses je vous remercie pour l'invitation je remercie toute l'équipe de Congolais pour l'accueil en tout cas je pense que je pense que nous allons parler et je pense que nous serons à la hauteur pour répondre à toutes vos questions vraiment avec beaucoup d'enthousiasme il y a eu la puissance madame Yvonne je pense qu'il y a eu mon ambo tout le monde a qui est président Gabriel Mokia aucun président Gabriel Mokia quel est ce que je suis à madame non je pense que tant que présenté même dans tous les médias c'est que je suis simplement communicateur de l'Union Sacrée au fait mon avis est assique en français la vie est assique alors je pense que Dieu a fait grâce tout le monde qui est en train de saluer et par la grâce de Dieu aussi il a fait grâce que nous puissions l'équité je pense que je pense que je ne suis pas censé ce qui est fait c'est que tout contrat c'est qu'il y a des contrats même sur la politique il y a des contrats il y a des incohérences il y a des dynamismes non ce sont des personnes transimmenses tout ça politique quand on est dans un parti politique c'est un travail que tu es avec une personne et ce qui réunit les gens en politique c'est une dorsale idéologie lorsque votre manière de réfléchir est commun que c'est différé pour autant nous avons dit la droite il faut la droite il faut la gauche je pense que j'ai été avec le président mon cas mais notre manière de faire la chose un moment c'est différé et comme des intellectuels il faut que tu es a été non je respecte non je ne respecte même pas non c'est depuis les mois de mars c'est depuis les mois de mars non non je respecte ces grands hommes comme tous les hommes politiques que j'ai eu à travailler avec eux j'ai toujours eu à respecter les grands hommes alors ce qui s'est passé il est qui respecte à lui je continue je ne sais pas pourquoi la vérité c'est que, non, la vérité c'est que, non, la vérité c'est que, non, la vérité c'est que, comme je vous l'ai dit, Djo Maëlle n'a pas commencé la politique chez le président Mokea, j'ai ouvré dans plusieurs partis politiques, dans plusieurs associations, et Dieu a voulu que je sois avec lui, à un moment, tant où, tant et coca qui, j'ai emballé mes bagages, j'ai avancé, donc, il n'y a rien de grave, c'est-à-dire qu'on m'a dit, mais, tout ça, la politique, quand les idées, c'est, les autres qui sont considérées société, ce n'est que normal, soit il y a le lobby A, il y a le lobby B, si c'est que, il y a le parti, il y a le droit de moi, je l'ai dit, il y a le droit de moi, il n'y a rien de mal, en tout cas. On s'est présenté comme un communicateur à une, on s'est créé, Léo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke, du Tchilombo, à quoi ça l'adresse à la nation, ou yo, to, ou yo, to Koulouba, l'élo, yo, dernier discours na yo, adresse à la nation na yo, na kenkena yo, 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 abanda, ma constitution est garantir yo, jusqu'à na échange entre le président, entre ato, président sur ato, na propre succession na yo, le a yo, a yo, continuez mon salam, mais pour l'instant, discours na yo, est-ce, l'élo, mon ambo ka, to Koulouba, éte, état de lieux, la chef de l'état, les amis positifs. Exactement, chers frères, merci beaucoup, je pense que le président Tshisekedi, au regard, y'a, où a eu coûté sur le terrain, je pense qu'il a très bien travaillé, Azali n'a pas point positif, et belé, et ma point négatif, c'est Ali, pour Ebi, lorsqu'on fait un bilan, y'a les passifs, y'a les actifs, ils aient un haut, on doit améliorer, ils a pu, à côté, somme, mais d'une manière, na kenan, en grosso modo, je pense que c'est très positif, parce que ce qui est domaine par domaine, au monde a que, au regard, y'a prédécesseurs, on a été, au regard, y'a ben, aspect, ouais, où tu es sur le terrain, y'a eu des avancées, par exemple, aujourd'hui, nous avons plus de 6 millions d'enfants qui ont repris la route de l'école, plus de 6 millions d'enfants, où ils aient que, au bazouim, qui ont fait des enseignements, ben, les lots, ceux qui ont été occupés, dans l'angle, y'a sécurité, où ils ont été mal, où ils ont été dans la République, depuis un bon moment, comment est-ce que, l'armée congolaise est en train de se restructurer, chaque jour, dans les passés, nous savions, lorsque nous étions embêtés par des rebelles, il a fallu que, tout ce qui n'a pas brassage, il a mixage, mais avec Félix Antoine Tchiseké, il a dit, et le courant n'a pas beau, il n'y a pas de brassage, pas de mixage, il n'y a pas rebelles, avec Félix Antoine Tchiseké, il a dit, le courant, aujourd'hui, peut s'acheter sa logistique militaire, sans pourtant passer par un régime quelconque, et il a dit, 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 c'est des choses, nous ne l'avons plus, avec le programme 145 territoires, aujourd'hui, nous voyons des infrastructures poussées, comme des champignons, parce qu'il faudrait qu'on désillise, un akaba congolais, plutôt qu'ils pensent que le RDC, c'est Kinshasa, mais aujourd'hui, c'est dans les quatre coins de la République, les coles et les otongamas, les otongamas, les otongamas, ça, c'est très positif. Alors, il y a des qui le vieux, les n'accoyalobés, il y a 145 territoires, le programme, on les frappe, il y a 145 territoires, il y a des frappes totales, mais je n'ai pas dit, Félix, c'est Antoine Tshisekedi, il y a des qui les frappent, mais, les gens qui ne parlent pas, on n'a pas de frappes, parce que nous voyons des routes, et tu n'as pas mis à l'intérieur du pays, nous voyons des hôpitaux, et tu n'as mis, nous voyons des écoles, et tu n'as mis, donc je pense que, ils allaient frapper. Aujourd'hui, il faut changer les narratifs, comme on dit, le président Tshisekedi a vraiment bouleversé les narratifs. Je veux un peu, je veux un peu vous procéder, vous voyez, tout ce qui se passe dans le processus électoral aujourd'hui, c'est déjà bien vu. Élargissement, il y a, il y a ce pays démocratique, une démocratie qui respire avec tous ces indicateurs, certaines personnes pensaient que pour être opposant, il faudrait que Finga, pour être au pouvoir, il faudrait qu'on maltraitait Bande Gonaïo, il faudrait qu'au Caraband, qu'au Buramband, on a un air comme ça faisait dans les époques antérieures. Non. Donc, Félix, c'est Antoine Tshisekedi à amener des nouvelles plus choumouni de l'eau. Quand on parle de l'État de droit, tout le monde aujourd'hui, Ezala, les gens de basse classe nous parlent de l'État de droit. Pourquoi on parle de l'État de droit ? Parce qu'il y a un monsieur qui est venu mettre ce concept encore en vigueur. Félix, Félix, c'est Antoine Tshisekedi à amener de l'État de droit. L'État de droit existe depuis la promulgation de notre Constitution le 18 février 2006 dans son article premier. Le programme Ezala, c'est qu'il a fallu que vulgariser Amo et plus qu'on tient en applicabilité. Mais aujourd'hui, avec Félix, c'est Antoine Tshisekedi, nous voyons comment est-ce que l'État de droit Ezala s'enracinait le jour le jour. Je veux encore donner une autre chose. C'est que, on apparaît, il y a l'État. Il y avait certaines institutions où il y a l'État qui s'affilièrent vraiment dans la mission de la volonté. Il y a certaines institutions où il y a des institutions fantômes. Par exemple, nous avons l'IGF, nous avons la Cour des comptes où il y a des institutions fantômes. Dans la fond, il y avait cette existence. Mais dans les fonds, quand je parle des fonds, c'est la fonctionnalité, l'opérationnalisation. Il y a des institutions où il y en a. Il y a des fonctionnalités. Mais le président Tshisekedi lorsqu'il vient, il comprend que pour réformer les choses, il faudrait qu'il vivifiez une institution où il ne s'est pas qu'à contrôle qu'il n'y a pas bien mis sur l'État. Alors, nous avons vu l'IGF, on a eu ça la Moussala parfaitement bien. L'IGF, c'est qu'il y a l'un de la bâtée qui se fait quand il y a l'un de la bâtée et qu'il y a l'un de la bâtée. L'IGF, on a eu l'université. C'est une bonne question dans le tout. Est-ce qu'il y a l'université ? Il faudrait toujours faire la part des choses. Quand il y a un appareil étatique, il y a un appareil étatique. Il y a un appareil étatique. Et ce qui nous dit, il y a un appareil étatique. Il y a un appareil étatique. Il y a un appareil étatique. L'IGF a pour travail de faire un contrôle en amour et puis en aval. Il y a un appareil étatique. Alors quand il fait son contrôle, il fait le rapport à la hiérarchie. L'IGF est un appareil étatique. Il y a le chef de l'État parce que l'IGF maintenant, c'est une institution. Affilié à la présence de la République. Je donne l'exemple de la Cour des Comptes aujourd'hui qui est une institution en contrôle, mais du point de vue juridictionnel. Je donne encore un exemple. Aujourd'hui, nous avons eu les parlements avec les deux chambres. Ils ont eu l'institution en contrôle, mais d'une manière politique. Tout le monde n'a pas parlementaire, mais la commission parlementaire n'a pas parlementaire. Il n'a pas le ministère pour qu'il n'a pas le contrôle. Sauf qu'un mandat a fait son point de sécré, vous n'allez pas contredire à l'opposant Muzitu, qui a dit que c'est pour la première fois qu'il y ait une maximisation des recettes à l'État, avec la DGI, avec la DGI des Rades. Je pense que la JBCR financière de l'État, ils ont eu l'occasion de m'abomber. Ils ont eu l'occasion de m'abomber, mais 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 ils ont eu l'occasion de m'abomber. Ça, ce sont des choses purement condamnées. Mais ici, nous parlons de son apport à l'État. Je vais un peu balayer ça, la question sur la francophonie. C'est une question, ils allaient à double tranchante. Ça signifie qu'il y a une part, il y a le gouvernement congolais, il y a une part aussi, il y a OIF, l'Organisation Internationale, il y a Francophonie, où ils allaient à l'Organisation Internationale. Cet aspect de choses qu'on cotise à vraiment l'État. Et moi, je parle, il y a un résultat, il y a Tshisekedi, comme président de la République, à l'Inter. Merci beaucoup. Si l'on peut parler, le résultat, il y a Félix Atshisekedi. Il y a un discours qui a été dans l'État de lieu sur la nation congolaise, mais il y a OUZANBA pour le baete. Il y a parfois, Félix Atshisekedi, il y a un congolais qui est un rame. Il y a aussi un congolais qui est un programme, il y a un projet qui est un régime. Routes Kalamambouji, il y a le position d'un de Mbongo, il y a un territoire qui est un bongu, il y a un chef qui est un bongu, il y a un bongu, il y a un bongu, il y a un bongu. Il faut donc se dire que le Président Tshiseké Dimutakon lui a projété, que ce soit son programme, ce n'est pas lui qui l'est conduit, alors là, ils ont des fausses allégations et puis ils ont des thèses illogiques, parce que c'était président de la République. La République à la Ligue garant le fonctionnement, il y a ma institution, mais la personne qui conduit la politique publique, la politique quotidienne, il y a l'État, c'est le Premier ministre. Déjà, la première logique est fauchée. Alors la deuxième chose, c'est qu'il y a des détournements. Oui, les détournements où on a les lots, ce sont les détournements où ils allaient palpables, parce que pour détournements, il faudrait, à l'instant, ce juridictionnel, c'est qu'il y a des détournements où il y a des détournements où il y a des détournements, il semblerait, il semblerait, il semblerait. Je pense que FLEO, moi, je ne suis pas partisan, il semblerait des détournements où il y a 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 une partie très positive. Pourquoi ? Parce que tout est devenu à l'œil nu. Gestion, il y a une gestion très kanimaliste. On tue les Congolais, on pillait les Congolais, mais tellement que je suis un zaki opaque, un zaki floué, il y a un sort de l'air où le kanasé. Mais aujourd'hui, comme la gestion est très lucide, ça signifie que si on a un salarié, il faudrait directement sonnette d'alarme, ils allaient toucher. Donc moi, je pense que je ne prends pas logique. Il y a des choses qui sont accusées déjà de M. Tshisekedi, qui est ce M. Tshisekedi qui a détourné. Parce que je pense qu'à chaque fois que nous parlons, nous sommes face à certaines personnes au moins qui ont un peu de la matière, qui sont passées sur le banc de l'école, qui connaissent pour moi les squelettes étatiques néni et zalaka. Tant qu'on l'oublie que c'est M. Tshisekedi qui a volé, qui a détourné, qui a... Là, vous voulez rendre Tshisekedi dictateur ou autocrate. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans une autocratie. Nous sommes dans une démocratie où il y a partage du pouvoir. Donc je pense que si on veut incomber certaines responsabilités, que ce soit administratif ou hiérarchique, il faudrait l'orienter du côté premier ministre, Oazali est patron d'administration nationale. Oazali est patron de la vie quotidienne du Congolais. C'est un peu dans cet aspect de choses. Mais il y a un communiqué qui a créé, il y a un peu qui a été détranchant. Ceux qui ont dit que c'est M. Tshisekedi, Félix, Tshisekedi, Félix, Tshisekedi. Tant qu'on se bat, il y a 100 m'aloukons, il y a 100 m'aloukons, il y a 100 m'aloukons. Il y a 100 m'aloukons, il y a 100 m'aloukons. Il y a 100 m'aloukons. Non, non, c'est juste que... Il faut être vrai dans ces analyses. Au fait, il y a des médias, c'est qu'ils ont dit, excusez-moi pour le terme, ils sont maçons. Non, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dit excusez-moi pour le terme, c'est pas une insulte. Ils sont des maçons, ils sont des pêcheurs. Parce que lorsqu'on parle question, il y a l'État, il faut au moins avoir des prémus ou des préalables sur cette question pour expliquer comment fonctionne cet appareil étatique. Quand je dis maçon, ça signifie que il y a des préalables, il y a des préalables préalables, il y a des préalables préalables, il y a des préalables préalables. Parce qu'aujourd'hui, les champs politiques sont ouverts à tout le monde. Il y a certaines personnes qui étaient joueurs de dames, il y a une largeur dans les champs politiques. Il porte sa veste, il met sa cravate, il passe à la télé, il parle de la politique. Ici, il faudrait dégager certaines nuances. Dire aux Congolais, les chefs de l'État, c'est lui le numéro un, c'est lui l'évolution. Mais ce qui est le commentaire est réussi, on va dire que c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Ce qui est le commentaire peut échouer, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Mais il y a quelque chose que je disais. Ce qui est le commentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégager ma responsabilité. Les présidents de la République sont-ils impliqués directement ou indirectement ? C'est là où il y a un niveau où il n'y a pas de dégager ma responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'on te dirait que l'État congolais a une forme d'un État unitaire décentralisé. Ça signifie qu'il y a un transfert de pouvoir dans la zone géographique Moko. Et ces zones géographiques-là, en tête, on met des autorités pour exercer le pouvoir du colonne Moko. Par exemple, la ville de Kinshasa. Dans la décentralisation, nous avons un patron de l'administration, la ville de Kinshasa, qu'on appelle M. Mbilla, qui implique directement l'État congolais. C'est que quand il y a une défense dans la ville de Kinshasa, il faut impliquer directement le président de la République ou il faut impliquer indirectement le président de la République et puis directement M. Mbilla. D'où il faut impliquer directement M. Mbilla et indirectement le président de la République. Quand il y a réussite aussi, nous impliquons directement M. Mbilla et indirectement M. Tshisekeli. Mais tout le monde, il y a un aspect sécuritaire. Il peut perdre, FCC, opposition. Et surtout, il peut perdre, M. Mbilla Le président Joseph Tabila, en 2018-19, comme ça, a joué à la constitution, a fait un peu, moi, M. Mbilla, Félix Satochiskeli, M. Mbilla, m'a fait un peu, M. Mbilla. M. Mbilla, 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 M. M. Mbilla, Mbilla, M. Mbilla, Mbilla, M. Mbilla, M. Mbilla, M. Mbilla, Mbilla, M. Mbilla, 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 Mais analysons un peu. Est-ce que Congo Zambugandam ? Non. Jusqu'à présent, si on doit définir le Congo géographiquement, c'est 2.345.416.000 km². Ceux qui, moi, on a demandé ça à l'examen d'État. Oui, mais si elle a pris une définition géographique, il y a Congo. Ceux qui a pris une définition géographique, il y a échoué. Donc, nous avons une question. Si j'entre dans la logique, ça signifie que c'est la cession. La cession, c'est l'effet de céder une portion d'État. Le Congo n'a jamais fait une cession, la RDC. Et puis, une cession. Il faut dire que le peuple a pu savoir le référendum. Je me réfère à l'article 214 de la Constitution. Qu'est-ce qui arrive dans notre pays ? Nous sommes face à une agression, une sous-occupation d'une portion, il y a ma territorialité, il y a Mbouga la Mission. Mais ce n'est pas céder. Ce n'est pas laisser. Mais nous sommes sous-occupation. Entre Bande-Gonam-Ju, M23 ou Bazalé-Suteni, directement par le Rwanda, et je suis la logique de mon président, Félix-Ontan-Chicé-Kédi. Mais ce n'est pas cette action qui dit que le Congo a cédé ses terres. Je ne sais pas si c'est la cession. Parce que si vous dites que le Congo n'est plus ce qu'il est. La cession superficielle à CK Congo. Exact. La cession superficielle à Congo. Il y a une autorité congolaise, une autorité rwandaise, une autorité M23, pour céder Mbouga. Exact. Donc, nous sommes dans une situation d'antagonisme qui fait qu'il y a Malfra ou M23, que nous traitons des terroristes, soutenus par le Rwanda, qui sont en train de menacer les portions congolaises. Moi, je vous dis que sous la gestion de Félix-Ontan-Chicé-Kédi, tout récupère le terrain de la mission. Tout récupère le terrain, il a déjà terminé. On a mis un peu au président de Félix-Ontan-Chicé. Il a dit qu'il est à l'âge de la planète que nous lesитуions de le terrain de Félix-Ontan-Chicé. Il a été à l'âge de la planète que nous actionnions dans leien que nous l'avons commis aujourd'hui, dans les missions de France et de CK en region, Il a été à l'âge de Félix-Ontan-Chicé. Il a été à l'âge de la planète que l'Afra ou M23, Il a été à l'âge de L'une-Âge de la la planète. Il a été à ce qu'il y a de la citoyenneté de Félix-Ontan-Chicé. comme il est là pour ma passion au congo si il fait que ça donne un volet latin face à la situation parce que il y a un gars qui est dans le 60e chef de l'état si il y a un gars qui est dans l'est mais jusque là qui m'est allé dans l'est mais moi j'ai trouvé que j'étais dans le processus électoral moi j'ai eu le cadre de concertation moi j'ai eu ma soulignation de mes amis moi j'ai eu les amis et moi j'ai eu le délai parce que jusque là le déploiement de mon matériel je pense que la félicité d'abord instante spécifique pour la maturité je félicite le président de la république c'est le président le plus démocratique de la république démocratique du Congo depuis que nous avons assis la démocratie dans notre pays au regard il y a il y a l'aspiration naïe au regard il y a grandeur d'esprit naïe et puis au regard il y a l'ouverture d'esprit naïe et puis tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui il y a ma leçon oh monsieur Tshiseki il y a ma leçon il y a la démocratie je pense que si avant si il y a eu la question il y a la procédure électorale je pense qu'aujourd'hui tous les signaux sont très positifs monsieur Kadima il nous a rassuré qu'il y aura les élections le 20 décembre 2023 dans quelques jours nous irons voter une nouvelle autorité moi je suis très rassuré je pense que je crois M. Kadima a toujours été serré depuis le début de ce processus électoral il a été un homme de parole tout ce qu'il a dit il a fait tout ce qui était dans les calendriers a été fait donc moi je réitère encore ma confiance à l'expertise de M. Kadima et de son équipe je pense que Bakote Fusovo va congoleter et j'aime cette manière de travailler vous avez vu hier c'est comme si nous étions aux Etats-Unis nous étions dans des pays des vieilles démocraties où les opposants réunis autour du chef de l'Etat en train de discuter sur les questions électorales ça s'est jamais fait nous avons eu ça c'est le quatrième processus électoral pourquoi ça s'est jamais fait il faudrait se dire que quand on est chef de l'Etat il faudrait avoir aussi une matière grise dans sa tête c'est que peut-être dans le passé il y avait des incohérences il y avait des insuffisances les chefs de l'Etat ne pouvaient pas s'asseoir avec ses collègues le chef le chef qui est présent c'est qui excusez-moi appelle les autres collègues quelle souplicité d'esprit hier nous ne pouvons pas avoir ça hier nous étions dans les campagnes nous étions dans plusieurs choses et nous avions vu qui sont les vrais candidats au moins qui ont une petite connaissance sur la la gestion des choses publiques mais moi je déplore seulement certains certains candidats qui qui démontrent leurs insuffisances vous savez aujourd'hui ce n'est plus à ce n'est plus à dire monsieur Maurice Katoumbi si le Congo était entre ses mains ce serait une crise cardiaque pour le Congo ce serait une fin comment il vous a la crise cardiaque et comment il vous a la fin mon Amboca si le temps qu'il brille il veut il va voir la suprématie parmi les éléments d'une leadership il y a la communication parmi les éléments d'une leadership il y a cette dialectique là qu'il faudrait apporter avec la population il faudrait être à l'aise il faudrait être cohérent dans ce qu'on dit monsieur Maurice Katoumbi a un problème d'abord avec sa communication monsieur Maurice Katoumbi a un problème avec l'esquelette de l'état la connaissance alors c'est très difficile de nous donner la connaissance et l'esquelette et l'état à Zouango donc avec ces insuffisances excusez-moi je ne sais pas ce qui est alli à ma diffamation mais avec bah bah je trouve très mal monsieur Katoumbi hier vous avez vu comment est-ce que monsieur moi je l'appelle l'hispano-congolais monsieur Martinez il a été dans les stationnaires et c'est comme s'il s'est trouvé dans un meeting politique il a confondu bah cadre en train même de vouloir guéler les présidents et à c'est nid en train de balader les vocales président Martin oui il est présent Martinez l'hispano-congolais lui il a encore à Zan on a au pouvoir congolais parce que il a escroqué politiquement Bajane Belé si tu ne sais pas alors il a escroqué Bajane n'est-ce pas ? politiquement il a beaucoup escroqué Bajane parce que Bajane Belé a préparé la base il savait il savait il savait qu'il y avait élection mais après monsieur Martinez quand on dit hispano-congolais donc Azali est en nationalité espagnole l'hispano-congolais il savait qu'il s'aggrave opposant les étrangers moi je parle de monsieur Martinez je parle de monsieur Martinez c'est monsieur qui a escroqué le congolais alors Lelo Sokyomouni la plupart des jeunes congolais ils ne sont plus derrière lui Arumnuo Lugabeuse Loro Abata YouTube en tout cas il a perdu les pédales donc je pense que Lelo qui est son temps c'est le seul candidat crédible parce que Bajane Belé ils ont des contentions avec le peuple congolais avec la moralité il y a une autre personne qui veut faire devenir le Congo le Sodom également malheureusement il n'y était il y a une autre personne qui a le contentieux avec le sang des congolais donc je n'ai pas de l'eau et ça n'est pas voilà merci beaucoup nous avons dit que l'émission message nous avons eu la population congolaise que nous avons de l'eau et que nous avons déjà je continue à vous remercier pour l'accueil pour l'invitation moi j'ai toujours eu cette estime de pouvoir considérer mon doigt c'est une chance à la télé c'est une marque de considération et d'estime je remercie l'accueil et l'hospitalité au Nakouti Nakati à Congolais avec télévision salutations seulement à tous les congolais qui aiment le travail que nous faisons et je pense qu'aujourd'hui nous sommes face à un moment crucial le moment il y a renouveler confiance au sein des autorités la première autorité il faudrait renouveler confiance c'est l'Elysée congolais l'homme de la double portion renouveler maïdé nabissot renouveler confiance nabissot et je pense que parlant de député tu vois par exemple je parlais madame Yvette Angus elle sait ce qu'il y a pas à faire au Parlement elle connaît les fonctions d'un député elle connaît le travail d'un député c'est parce qu'il y a un député c'est le travail d'un député c'est mettre de l'eau c'est s'occuper de l'électricité c'est te donner les bagnes ou les non les congolais doivent être conséquents d'un vote au Barossal et par là aussi je profite indirectement pour dégrader les habitants des Founa de tout ce qu'elle est et puis de regarder tout ce qu'elle fait en tout cas donc merci et je pense qu'à la prochaine occasion si Dieu nous fait grâce si Dieu nous prête vie on pourra on pourra passer et puis parler de la de la chose publique en tout cas j'ai salué toutes les personnes qui me suivent j'ai salué mon église j'ai salué toutes les personnes qui nous soutiennent merci beaucoup voilà merci beaucoup m'attends de m'église de partout vous nous recevez à ces nets moments en Europe en Asie en Amérique en Afrique partout même en Océanie en Amérique du pays en Amérique en Amérique économique du pays corners 5 Nous sommes tous venus à la première fois de la séance que nous venons à la démocratie. Nous sommes tous les bons amis.